Nous allons parler un petit peu plus en détail de la vie microbienne et des changements dans la vie microbienne qui sont dus à l'activité humaine. Il y a un certain nombre de sentences assez amusantes que j'ai listées sur cette diapositive. La vie microbienne, la vie en dessous de nos pieds, la matière noire de la Terre, la majorité non vue, les micro-organismes ne sont pas nécessairement visibles, mais on ne peut pas éviter de les avoir toujours à l'esprit. Ce sont des sentences qui en fait soulignent tous la simple définition de la vie microbienne, c'est-à-dire la vie qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais il faut des microscopes pour ça. Et c'est tout. Mais le problème, c'est que les médecins, même s'ils ne la voient pas lorsqu'ils rencontrent un normalade, c'est quand même la préoccupation majeure que nous avons. Il y a environ, dans une tonne de terre, 10 puissance 13 à 15 bactéries, ce qui fait que dans l'ensemble du globe, il y a un nombre absolument ahurissant de bactéries du sol. C'est important de le savoir car les bactéries qui vont jouer un rôle à la fois bénéfique et délétère sur la santé humaine, il faut bien qu'elles aient une origine et cette origine ne peut être que le sol lui-même. Malheureusement, le lien entre les deux n'est pas encore vraiment bien fait. Le sujet est oublié. Il est un peu tabou. Les difficultés du sujet, ce n'est pas tellement qu'il faille regarder l'espèce bactérienne avec un microscope. C'est qu'il existe des bactéries dites abiotiques, marines ou terrestres. Des bactéries biotiques, c'est celles-là avec lesquelles nous coévoluons, nous les hommes, ou notre chien ou notre chat préféré. Bien entendu, tous les animaux ont une espèce bactérienne qui coexiste avec eux. Et surtout qu'on va le voir, je voudrais l'illustrer un peu plus en détail, c'est que la biodiversité des bactéries et des virus est beaucoup plus compliquée que celle des animaux ou des végétaux. Il y a des raisons de penser que la biodiversité est modifiée. Pas nécessairement en plus, pas nécessairement en moins, ou les deux. La première raison, certaine, c'est que de nouvelles bactéries sont apparues. Elles sont dues aux résistances qui créent des espèces nouvelles. Ça peut être des résistances aux herbicides, aux antibiotiques, qu'elle est archi connue. La résistance aux antibiotiques est très documentée. Mais aussi au savon de Marseille ou à l'eau de Javel, car les bactéries ont une capacité de résistance incroyable. Dès qu'elles sont attaquées, elles mutent et de nouvelles bactéries, de nouvelles espèces apparaissent. Certaines espèces ont presque disparu. Alors Helicobacteria pylori, la bactérie que nous avons dans notre estomac, est en train de disparaître chez beaucoup de gens. Heureusement, parce que c'est lui qui est responsable de l'ulcère de l'estomac et dans une certaine mesure des cancers de l'estomac. Les changements d'habitude, d'habitude d'hygiène, d'habitude alimentaire, la fréquence des césariennes modifient considérablement les bactéries qui coexistent avec nous. Les césariennes sont maintenant beaucoup plus fréquentes. Et le fait qu'on les fait plus fréquentes fait que l'enfant n'a plus contact avec les bactéries de sa maman lorsqu'il sort du vagin d'un moment, au moment de la naissance, et qu'il est beaucoup plus stérile qu'il ne devrait l'être. La réduction de certaines catégories, alors il y a un très beau travail de l'INRA en France qui a montré dans Nature il n'y a pas très longtemps que certaines bactéries semblaient disparaître dans l'obésité et bien d'autres facteurs. Donc la diversité bactérienne est probablement virale et très affectée par l'activité humaine. Il y a des raisons médicales de penser que la biodiversité est modifiée. La première, c'est l'apparition de nouvelles infections. On en a malheureusement des exemples tous les 5 à 10 ans. Il faut savoir que l'apparition de nouvelles infections n'est pas directement liée à un réchauffement climatique. Le facteur le plus important, et de très loin, c'est la multiplication des transports. qui est la facilité des transports. En plus, en moins, il y a augmentation. Il existe une hypothèse que l'on appelle l'hypothèse hygiénique qui lie l'augmentation des maladies immunes et allergiques, comme les iléites et l'iléite de Crohn et l'asthme, avec la diminution des infections. On en reparlera en détail par la suite. Un des problèmes majeurs en la matière, c'est qu'est-ce qu'une espèce bactérienne ? Les critères morphologiques sont très peu précis. Les grandes classifications morphologiques des bactéries sont très peu utiles. Par contre, des critères génétiques, on sait maintenant classer, montrer le nombre des espèces bactériennes au moyen de critères génétiques. Mais il faut savoir que l'important en matière microbiologique, c'est la fonction. Et les critères fonctionnels sont évidemment essentiels. C'est-à-dire qu'il existe, par exemple, des bactéries dénitrifiantes qui enlèvent l'azote. Il y a des bactéries qui produisent du CO2, etc. Mais ces classifications sont difficiles à préciser et elles ne regroupent en généralement pas des critères génétiques. Et c'est un problème qui n'est actuellement en cours d'étude, qui va être résolu certainement, mais qui n'est pas parfaitement clair. Et en effet, en écologie microbienne, l'unité, c'est moins l'espèce au sens phylogénétique du terme, au sens habituel pour les animaux, par exemple, que ça fonctionne. Et en cas d'attaque environnementale, il y a de très nombreux travaux qui montrent que la fonction de la communauté qui est résiliente, qui résiste, c'est la fonction qui résiste, et quelquefois elle résiste au profit d'une nouvelle espèce qui apparaît et lorsqu'une espèce qui assure cette fonction va disparaître. Et la réponse est assurée par un transfert rapide et horizontal des gènes. Transfert horizontal, ce n'est pas le papa et la maman, c'est le papa qui transfère ses gènes vers l'enfant, et non pas en épousant la maman. Et c'est un élément essentiel de la récupération fonctionnelle. Le destin fonctionnel d'une bactérie pathogène capable de donner des infections sera très différent aussi, c'est un élément supplémentaire de la complexité, selon le type de communauté bactérienne dans laquelle il est introduit. Les expériences sur colon artificiel, par exemple, montrent que lorsque l'on change l'endroit, le lieu dans lequel pousse sa bactérie, sa fonction va se modifier. Et cette résistance, c'est cette résistance qui explique la longévité exceptionnelle de ce règne, puisqu'il faut le rappeler, les bactéries existent depuis toujours, depuis que la vie a été créée, c'est-à-dire il y a 3 milliards et demi d'années, alors que les êtres multicellulaires n'existent que depuis 500 millions d'années. Et cette résistance extraordinaire du milieu bactérien fait aussi que c'est l'élément probablement le plus important actuellement en matière de santé, qu'il faut considérer en matière de santé. Le monde microbien abiotique, c'est-à-dire celui qui n'existe pas dans nos intestins, mais il n'est pas totalement abiotique dans la mesure où il coexiste avec des racines, par exemple, assurent une contrôle en partie la production du CO2 et des gaz à effet de serre. Il existe une balance entre la synthèse responsable de la fixation de CO2 dans les sucres et la respiration qui libère le CO2 dans l'atmosphère. Les plantes sont la source d'énergie dont ont besoin tous les êtres vivants. Il faut savoir qu'on ne vit qu'à cause des plantes, on ne vit pas à cause des animaux, les animaux vivent à cause des plantes également. Et les bactéries du sol, en décomposant les fessesses, les cadavres, les végétaux en fin de vie, vont à leur tour produire une partie du CO2 atmosphérique dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle la respiration hétérotrophique. La contribution du monde microbien à la formation des deux autres gaz à effet de serre, c'est-à-dire le méthane et les composés azotés, est également importante. Le méthane est synthétisé par des archés, qui, si vous vous le rappelez, est un des troisièmes règnes du vivant, les méthanogènes. Et l'oxydation du méthane produit du CO2, c'est le fameux paix de vache. Mais effectivement, par exemple, l'augmentation de la consommation carnée actuellement dans le monde est un des responsables très clairs de la production de méthane par l'intermédiaire du paix de vache, bien sûr, mais aussi d'autres éléments. Et il est actuellement, surtout le méthane produit du CO2, mais il est actuellement d'origine anthropogénique, c'est-à-dire la culture du riz, des carburants fossiles. Le N2O, c'est-à-dire l'oxydé nitrique, est un autre gaz à effet de serre important. Et son métabolisme naturel, complexe, inclut la fixation d'azote par les bactéries. Et la majeure partie de l'azote provient, par contre, des engrais à azoter. Il faut savoir que l'un des trois, le troisième facteur de risque actuellement sur la planète, le premier étant le réchauffement, le deuxième, les changements de biodiversité, mais le troisième, c'est l'accumulation d'azote dans les sols. Depuis qu'on sait synthétiser l'azote solide à partir de l'azote gazeux, cet azote solide s'accumule dans les engrais à azoter. Et c'est un facteur très important actuellement, qui n'est rarement tenu en compte, mais qui a été souligné par M. Rockström dans un article célèbre dans les milieux scientifiques. Les microbes sont également sensibles aux effets de serre. Et les composements de changement climatique qui interfèrent avec les bactéries sont d'abord le CO2, directement ou indirectement, puis la température externe. Et l'opinion actuelle est que le climat modifie de façon continue les communautés bactériennes. On ignore pour l'instant s'il peut supprimer ou induire des communautés bactériennes aussi essentielles que certaines, par exemple, groupes de bactéries qui ont une fonction dénutrifiante. Le CO2 qui est libéré par les racines stimule la croissance bactérienne, fixe l'azote du sol et modifie sa chimie. Les champignons assimilent mieux, mais il faut savoir que dans le sol, les champignons en particulier assimilent mieux le carbone que les bactéries. Leurs membranes résistent mieux à la décomposition que celles des bactéries. Et un écosystème qui sera dominé par les champignons respire mal et séquestre plus de carbone. Ces effets complexes dépendent fortement de la nature des plantes en présence. Alors, toutes ces considérations font qu'on sait aussi que la température stimule l'activité microbienne, qu'elle augmente la production de microbes à partir du CO2. Et par exemple, dans le permafrost, c'est-à-dire le sol gelé en permanence au Canada ou en Sibérie, déstabilise des sacs de carbone. Alors, comme on sait également que l'humidité du sol devra augmenter, ceci complexifie encore les relations. J'ai très conscience, en faisant cet exposé, d'être complexe. Mais la vie est compliquée, mais la vie microbienne n'est pas plus simple que la vie des espèces multicellulaires. Il faut savoir qu'elle est simplement beaucoup moins bien connue, beaucoup moins visible et beaucoup plus difficile à étudier. Et l'apparition de nouvelles espèces bactériennes, soit par hasard, soit par nécessité, c'est-à-dire l'activité humaine, l'activité humaine engendre de nouvelles espèces de bactéries par le jeu de la sélection, la sélection naturelle, la sélection de mutations, mais aussi des transferts horizontaux de gènes qui sont induits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les traitements, les nouveaux traitements, mais aussi par simplement les désinfectants, les pesticides et les innombrables produits chimiques que l'espèce humaine disperse actuellement sans aucune mesure dans l'atmosphère et dans le sol. Il y a de nouvelles espèces bactériennes et cette dernière diapositive sert de conclusion. L'activité humaine a engendré une flopée de nouvelles bactéries qui, de l'avis de plusieurs scientifiques connus, posent de véritables problèmes. Des bactéries qui sont soit des bactéries résistantes au traitement, la célèbre résistance aux antibiotiques dont avait fait état le président Chirac lors de sa prise de fonction, qui ont des effets également... Alors ces bactéries ont elles-mêmes une activité qui n'est pas nécessairement uniquement de résister au traitement, mais qui a des effets secondaires qui sont non désirables ou qui peuvent être simplement non désirés. Et surtout, ces nouvelles espèces ont des capacités évolutives inconnues, fortes et dangereuses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, celle-ci concerne non seulement les antibiotiques d'usage thérapeutique, mais aussi pour l'alimentation animale, mais aussi les antiviraux, les herbicides, les pesticides, tous les infectants et les incalculables pollutions de tout poil. La liste est presque infinie. Et les risques sont de ce fait totalement imprévisibles. Et ceci correspond certainement à des éléments forts de la mise en garde actuellement que je souhaitais faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –